Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi. Et oui, c'est vendredi pour ceux qui travaillent. Vous allez profiter du week-end si vous ne travaillez pas le week-end. Le 26 mars 2021, 16h-13h du Québec, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler d'un sujet depuis deux, trois jours qui concernait les boums qu'on entend partout, qui sont souvent probablement reliés peut-être à des météorites qui nous passent au-dessus de la tête, des morceaux d'astéroïdes. Et il y a un nombre record de ces géocroiseurs, justement, en 2020, qui est venu siffler dans nos oreilles. Et il y en a de plus en plus. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je ne sais pas. Mais avant d'aller voir ça, cette historique-là de l'an dernier, eh bien, imaginez-vous, le hasard fait bien les choses, hier, à Montréal, imaginez-vous, de mystérieux boums bruyants ont secoué la ville en plein milieu de la nuit. Il y a des vidéos, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, comme toujours. Eh bien, c'est à notre tour. 26 mars 2021, c'est rapporté par Strange Sounds. Des baumes mystérieux ont réveillé Montréal au Canada au milieu de la nuit, effrayant les résidents et les fonctionnaires. Mon Dieu, pour effrayer des fonctionnaires, il fallait vraiment que ça sonne fort, parce qu'on peut dire une chose, ça fait longtemps, eux autres, qui sont en hibernation. Les fonctionnaires, je pense qu'ils passent leur vie en hibernation. Tonnerre, tremblement de terre, sky... Maintenant, c'est le nouveau terme à la mode, skyquake, des tremblements du ciel. Les Montréalais de l'ouest de l'île ont signalé jusqu'à trois énormes boums qui ont secoué les maisons tôt, le matin ou la nuit, dans la nuit du 25 mars. Les Montréalais se sont tournés vers les médias sociaux, et c'est vraiment fascinant. C'est moi, attendez. Donc, on a des gens qui rapportent qu'on a entendu, on a vu des flashs et les maisons ont tremblé par la suite, à l'île Perrault et même à Laval. Vous allez voir, il y a des vidéos de ça. Une massive explosion que tout le monde a entendue autour de 3h30. Vraiment surréaliste, les Montréalais se sont tournés vers les médias sociaux jeudi pour poser la même question, mais quel est le son qui a fait sortir les gens de leur lit vers 3h26? Des images de la caméra de sécurité de la porte d'entrée sont progressivement apparues sur Twitter, montrant ce qui semble être un coup de tonnerre mémorable qui a rugi dans le ciel. Des rapports anecdotiques ont décrit le flash comme étant suivi d'un boom sonore jusqu'à deux bouts bruyants suivis d'un plus long qui a secoué les maisons et secoué les gens hors de leur lit. Wow! Il y en a qui racontent qu'ils se sont fait jeter en bas du lit. Ils ont pensé que c'était un tremblement de terre. Briser le mur du son, une gare qui explose, nous n'avons clairement pas de plaques tectoniques qui peuvent se déplacer étroitement ensemble. Le son et la lumière ont peut-être été isolés, comme en parlent les Montréalais, en grande partie du côté de l'ouest de la ville. Et les habitants des villes aussi éloignés que Huntington, les bulletins météorologiques montrent une tempête approchante de l'ouest. Peut-être que c'était juste parce qu'il nous a frappés au-dessus de la tête avec un orange, mais nous ne savons pas exactement ce qu'était ce bruit, déclare Simon Legault, météorologue environnement canadien. Donc il y en a un qui demande est-ce que c'est le tonnerre, un tremblement de terre ou un skyquake. Il dit je pense qu'on ne le saura probablement jamais. Mais, curieusement, ce n'est pas la première fois que l'ouest de l'île rapporte des sons énormes. Et Tony Truant, au-dessus d'eux, l'année dernière, en juillet, les habitants de Dollard-des-Ormeaux ont entendu un bruit étrange qui, selon eux, sonnait comme des trompettes dans le ciel. Wow! Tonnerre tremblement de terre, skyquake, je suppose que nous ne serons jamais. Ce qui s'est réellement passé hier, vers 3h30, à Montréal. Pendant ce temps-là, un nombre record d'astéroïdes inconnus venus siffler dans les oreilles de la Terre en 2020. Il pourrait être à nouveau brisé, ce record, en 2021. Les astronomes ont détecté des milliers d'astéroïdes géocroiseurs inconnus l'an dernier. Et ce record pourrait être encore battu cette année. Un nombre record d'astéroïdes. Wow! Vraiment inquiétant. Il y a deux semaines, une roche spatiale de 340 mètres de large nommée Apophis, on en a parlé souvent ici, a sifflé en toute sécurité, par contre, devant la Terre. La prochaine fois qu'il reviendra en 2029, ça ne se déroulera pas. Sans incident, par contre, Apophis arrivera à moins de 40 000 kilomètres de la planète survolant juste au-dessus de la région où gravitent certains satellites de haut vol. Ce sera la première fois que des astronomes pourront observer un gros ou un aussi gros astéroïde passer si près de nous. Le survol, la semaine dernière, a donné aux scientifiques une chance de tester le système mondial de défense planétaire dans lequel les astronomes évaluent rapidement les chances qu'un astéroïde frappe la Terre alors qu'il suit son chemin à travers le ciel nocturne. Depuis 1998, lorsque la NASA a lancé la plus grande recherche d'astéroïdes géocroisards, les scientifiques ont détecté plus de 25 000 géocroisards. En 2020, c'est avéré être une année record pour les découvertes. Bien qu'on soit dans une pandémie, et elle est interrompue de nombreuses recherches, les astronomes ont catalogué 2958 astéorites géocroisards inconnus au cours de l'année. On peut voir ici le fameux tableau. Un grand nombre provenant du Catalina Sky Survey. Donc, wow! Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Ça nous rappelle l'incident de Chelyabinx, où il y avait eu, on l'avait complètement manqué celui-là, c'était pas grand-chose comme grosseur, mais ça avait fait des milliers de blessés et des milliers de vitres qui s'étaient envolées en éclats. Wow! On avait eu aussi l'atmosphère terrestre qui était devenue une boule de feu dans l'événement de Tunguska en 1908, qui a détruit une vaste région éloignée, boisée, très peu peuplée, une chance de la Sibérie. Le météore de Chelyabinské est également le seul météore confirmé avoir causé de nombreuses blessures. Les blessures et les décès dus à l'événement Qingyang de 1440 sont incertains. Aucun décès n'a été signalé. Donc, wow! Je ne sais pas où on s'en va, chers amis, mais pour l'instant, c'était à notre tour au Québec de se faire réveiller en pleine nuit par un mystérieux ou de mystérieux boum. Et oui, ça a été notre tour. Un mystérieux boum qui ont été ressentis à Montréal. Je vous reviens.